Coucou tout le monde ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui... Comment il est mignon ? Aujourd'hui nous sommes le 16 décembre et aujourd'hui je vais vous parler de ma première prise de poste. Il faut savoir du coup que j'ai été diplômée infirmière en juillet 2019. J'ai choisi ensuite de profiter de mes vacances, de ne pas travailler, parce que je savais que je rentrais en formation d'infirmière puéricultrice en septembre. Et du coup je me suis dit je profite. Clairement je profite de mes vacances parce que ça va être une année dure, une année bien chargée. Et voilà. Donc je profite de mes vacances. Et ensuite arrivé en septembre, je fais du babysitting, tout ça. Et je crois que c'était plutôt vers le mois d'octobre ou peut-être novembre. Je me suis dit c'est quand même chaud, l'école a payé, le loyer, tout ça. Le babysitting ça paye un peu mais clairement c'est pas grand chose quoi. Donc du coup je me suis dit vas-y je postule sur différents hôpitaux. Et j'ai postulé sur un site qui s'appelle les maisons de retraite. Et en gros ça regroupe un peu toutes les maisons de retraite. Et vous pouvez déposer votre CV dessus. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai été rappelée par plusieurs maisons de retraite. Dont une qui me proposait de commencer par une vacation un dimanche ou un samedi. Je sais plus. Bref je crois que c'était un dimanche. Pas été bien payé. Et c'était pas vraiment dans Lyon. C'était un peu plus loin. Je pense que j'avais une bonne vingtaine de minutes de route. Voire un peu plus. Je sais plus c'était quoi la ville. Bref. Donc me voilà en route. J'étais de journée. Genre on faisait dix heures. Mais genre le midi on avait genre deux heures de ou une heure et demie de pause le midi. Enfin je trouvais ça super nul. Parce que tu peux pas rentrer chez toi en fait. T'es obligé de rester sur l'établissement. Et t'as une pause aussi longue. Il y avait juste un petit canapé où des filles s'étaient posées. Mais genre pfff. Moi j'étais allé un petit coup me poser dehors. Mais bon il faisait pas très très beau. Il faisait pas chaud. On était en novembre. Donc je trouvais ça long. Mais j'ai même pas commencé par le début de la journée. Bref début de la journée j'arrive. Je suis avec une infirmière qui me dit donc voilà ça c'est ton chariot. Et en fait on a une fiche toute imprimée avec tous les résidents. Tous les soins que t'as à faire par heure en fait. Tout est listé avec les chambres et tout. T'avais plusieurs ailes. Il y avait quatre ailes. Et donc en gros on était départagé en deux. Donc déjà moi j'arrivais pas à trouver les chambres. Je me trompais de trucs. Enfin bref. Les soins en soi étaient pas compliqués. J'ai pas eu du tout de problème par rapport à ça. Malgré que ce soit ma première prise de poste. C'était rien de compliqué en EHPAD. Mais en fait le matin les premiers soins ça va. Parce que tous les résidents sont dans leur chambre pour les médicaments tout ça. Et après arrive le repas de midi où déjà bah ils sont tous dans la même salle. Donc j'étais tout le temps en train de demander à l'étoignante. C'est bien madame machin ? Machin c'est bien monsieur machin ? Et puis il y en a ils disaient bah ouais. Genre moi j'étais là bon ok très bien. Je ne les connais pas. J'ai un espèce de... Comment on appelle ça ? J'ai perdu le mot. Un trombinoscope voilà avec des photos. Sauf que les photos elles datent de ouf. Genre de leur entrée. Il y en a ils sont là depuis des années. Donc vous vous doutez bien qu'ils ont changé. Et les personnes âgées elles sont un peu démentes. Donc vous ne pouvez pas vraiment leur dire est-ce que vous êtes monsieur ou madame machin ? Parce qu'ils vont dire oui, oui ou non. Bref et je ne pouvais pas demander à tout le monde. Enfin genre c'était trop chiant. Mais bon j'ai réussi. Voilà quand j'avais des questions l'autre infirmière était super gentille. Elle m'a vraiment bien bien expliqué. Elle avait un téléphone avec elle. J'en avais un avec moi. Si j'avais une question je lui demandais sans soucis. Mais bon je n'allais pas lui demander pour chacun des patients ce qui est qui. Parce qu'elle n'était pas du tout dans mon aile. Donc on était vraiment à l'autre bout de l'établissement l'une de l'autre. Ensuite arrive la pause de midi. Donc comme je vous dis on avait une pause longue. L'autre infirmière n'habitait pas très loin. Et du coup elle est rentrée chez elle. Normalement je crois qu'elle n'avait pas le droit. Mais elle a dit je suis sur ma pause je rentre chez moi. Bref je ne sais pas si c'était... Enfin je n'ai pas lu le règlement d'établissement. Donc je ne peux pas vous dire si elle avait le droit. Mais bref elle est rentrée chez elle. Donc du coup j'étais la seule infirmière. Et j'étais en train de manger. Et là il y a une ésoidante qui vient vers moi. Qui me dit je crois que la dame elle ne va pas bien. J'ai commencé elle ne va pas bien. Elle me dit bah elle ne me répond plus. Tout ça. Elle n'avait pas pris son poux rien. Elle me dit juste elle ne me répond pas. Elle me dit je crois qu'elle dort. Beaucoup genre je ne sais plus comment elle avait dit la phrase. Mais bref. Du coup bah je me dis bah tant pis pour ma pause quoi. Je suis la seule infirmière il faut que j'aille la voir. Donc je vais voir la dame. Effectivement ma dame ne répondait pas. Pas de poux rien. Elle était encore chaude. Donc je pense qu'elle était décédée il n'y a pas très longtemps. Sachant que c'est en EHPAD. Donc en EHPAD on ne réanime pas. Il n'y avait rien à faire quoi. Et moi dans les autres stages où j'étais. Genre quand j'étais en médecine et tout ça. Les médecins nous demandaient toujours de faire un ECG. Quand la personne était décédée pour qu'ils constatent le décès. Et qu'on voit bien que le ECG soit plat. Qu'il n'y ait plus de battement de coeur. De toute façon je sentais bien la main. Qu'il n'y avait pas de poux. Donc c'était inutile de prendre une tension ou quoi. Du coup je vais chercher le ECG. Et les citoyens elles me disaient mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne sert à rien et tout. Moi j'étais là frère je ne suis pas médecin. En fait je ne peux pas constater un décès comme ça quoi. Donc moi je m'étais dit comme ça quand le médecin arrive. Il voit le ECG tracé plat. Voilà quoi. Le ECG il ne marchait pas. Ça ne voulait pas imprimer le truc. Ça m'a saoulée. En plus je n'avais pas fini de manger. Il devait être genre 14h je pense. Ma collègue elle n'était pas là. Parce que oui. Du coup la patiente ce n'était pas dans mon aile. Donc moi je ne la connaissais absolument pas. Bon les autres je ne les connaissais pas plus que ça. Mais là je la connaissais encore moins. Je ne savais même pas comment elle s'appelait. Et bref impossible de faire le ECG. Et là ce n'est pas... Donc je ne sais plus ce que j'allais chercher. Bref je voulais trouver je crois le numéro du médecin ou quoi. Parce qu'il n'y a pas de médecin sur place le week-end. Ni les autres jours d'ailleurs. Et du coup je me suis dit de toute façon elle est décédée. En fait il faut que j'attende que ma collègue arrive. Je ne sais pas du tout c'est quoi la procédure. Je n'en ai aucune idée. J'ai essayé de chercher dans les classeurs et tout. Trouve un truc que je n'ai pas trouvé. Je retourne vers la chambre. L'étoignante qui me dit... Ah bah il y a sa famille qui est arrivée. Ils sont en train de lui rendre visite. J'étais là genre... Mais elle est morte. La famille est rentrée dans la chambre. Bref j'arrive. Je pense que c'était la fille de la patiente qui me dit... Oh maman elle n'est pas très réveillable aujourd'hui. Elle dort et tout. Et moi j'étais là... Hum 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 hum. Moi j'étais trop mal parce que bah pareil dans tous mes autres stages et à l'école. On me dit toujours c'est le médecin qui annonce le décès et qui le constate. Genre là j'avais aucune preuve. Mis à part que je ne sentais pas de poux et tout. Je n'avais pas de preuve médicale qu'elle était vraiment décédée. Et je me dis imagine tu dis elle est décédée en fait. Genre elle n'est pas vraiment décédée. Genre je l'étais trop mal. Je ne savais pas où mettre. Je ne savais pas quoi dire. Et bref la famille qui me dit... Bon bah nous on va devoir bientôt partir et tout. Et j'étais là genre... Qu'est-ce que je fais ? Elle est tante. Elle me dit mais dis-leur, dis-leur qu'elle est décédée et tout. Moi j'étais là mais c'est pas mon rôle en fait. Genre c'est le rôle du médecin. Et genre j'étais vraiment pas bien parce que bah... La famille allait repartir chez eux. Alors que leur mère est décédée. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. J'ai pas de médecin là. Ma collègue elle est pas là. Je sais pas quoi faire. Les soignantes elles m'aident absolument pas. J'ai l'impression que tout ce que je fais genre elles me disent mais non c'est pas comme ça qu'il faut faire. T'aurais dû leur dire. Le CIG ça sert à rien. Nanana. Bah peut-être que c'est vos habitudes. Mais genre moi j'ai pas du tout appris comme ça. Puisque à l'hôpital c'est pas comme ça qu'on fait. Et en plus c'était ma première prise de poche. Genre j'ai jamais fait de décès. J'ai jamais fait aucun décès. J'ai juste... Enfin ça a jamais été mes patients quoi qui décédaient. donc j'ai jamais eu à gérer ça. Donc voilà j'étais trop mal. Au final ma collègue elle est arrivée. Et bah du coup je lui ai dit tout ça. Et puis je sais plus. Elle m'a pas dit grand chose je crois. Elle elle m'a pas du tout engueulée. Elle était hyper gentille. Elle était pas comme les soignantes. Et je crois du coup qu'elle a appelé... Elle a appelé d'elle-même la famille pour leur annoncer. Du coup bah en fait c'est aucun médecin qui a constaté le décès. Y'a rien du tout. Et bref. Ensuite la suite de la journée. Normalement ma collègue était censée partir à 18h. Elle finissait plus tôt. Et donc c'était moi qui devais distribuer tous les médicaments. Donc aux 90 résidents qui sont dans la salle à manger commune. Genre vraiment genre les 90 sont étalés. Et t'es censée distribuer les médicaments. Tu connais juste les noms. Y'a les noms qui sont posés sur les tables. Donc sous les assiettes. Donc tu vas pas soulever chaque assiette. Et c'est des personnes âgées. Y'a rien qui te prouve qu'une personne est allée s'asseoir à la place d'une autre. Tu sais pas. Du coup ma collègue elle m'a dit Je te laisse pas dans la mouise. Clairement je reste avec toi. Je distribue tous les médicaments avec toi. Franchement un amour. Elle était trop gentille. Parce que moi j'étais... Enfin j'avais envie de partir en courant quoi. Je me suis dit mais... Genre l'erreur médicamenteuse. Mais là genre le risque est puissance 1000 quoi. Ils sont tous assis partout. Ils déambulent. Tu sais pas qui est qui. Tu dois distribuer je sais pas combien de médocs. Enfin bref. C'était tout dans des pistes sachets. Les médicaments dont tu vérifies même pas pour chaque patient s'il y a bien le bon truc. En fait tu peux pas. T'as pas de... Ils ont pas d'ordinateur où ils font le tour pour voir les médicaments qu'ils ont en fait. Donc elle elle les connaissait quasiment par coeur. Parce que elle fait ça tout le temps. Elle les connait bien les patients. Elle connait les médicaments et tout. C'est tout le temps la même chose. Mais moi pas du tout. Enfin franchement c'était horrible. Je les détestais. Bref une fois qu'on avait fini de distribuer tous les médicaments. Elle rentre chez elle quand même. Parce que bon elle avait fait des hors-sup. Et là j'ai un patient qui... Qui allait pas très bien. Franchement elle respirait pas bien. Donc j'avais une petite pince à sade là. Je lui prends sa sade. Genre elle était peut-être à 75. Je veux mettre de l'oxygène. Donc je demande... Parce qu'à ce moment là il y a la veilleuse de nuit qui arrive. Et les autres sont parties. Je suis la seule infirmière. Donc je demande à la veilleuse de nuit. Je lui dis il y a machin qui désature. Où est-ce que je peux trouver de l'oxygène ? Elle me dit c'est dans le bureau des médecins. Bien sûr le bureau des médecins il est fermé. Donc il fallait faire un code. Et après elle me montre un truc. Genre elle me donne un truc. Et genre c'était pas du tout ça. Genre c'était pas du tout pour l'oxygène. Genre limite elle m'avait donné un masque à aérosol pour faire mon oxygène. Bref. C'était pas du tout ce que je voulais. Ensuite j'ai trouvé... Ils avaient même pas de bouteilles d'oxygène. Ils avaient des grands trucs carrés là. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref je mets l'oxygène. Ensuite à cette heure-ci je crois qu'il fallait appeler le 15. Parce que le médecin était plus là. Bref du coup j'appelle le 15. Enfin j'avais déjà appelé le 15 avant de mettre l'oxygène en fait. Avant que la veilleuse de nuit arrive. Déjà j'ai mis je sais pas combien de temps à avoir. Un médecin. Et après ils m'ont dit oui on vous envoie une ambulance. Bref une fois que j'ai fini la relève. Toujours pas d'ambulance qui était là. Heureusement que c'était pas un truc pressé. Enfin bref j'ai détesté. Vraiment j'ai détesté les pages. Je trouve que la source d'erreur est énorme. Tu connais pas les patients. Bon à part quand ils travaillent depuis longtemps. Mais pour faire des vacations moi j'ai pas du tout aimé. Tu fais des tours de chariot à n'en plus finir. J'ai pas pu du coup aider les étudiants à faire des toilettes. Impossible franchement. T'as 10 milliards de trucs infirmiers. T'as des pansements. T'as des injections. Des trucs. Bref. Ça s'arrête jamais en fait. Genre vraiment il y a 10 milliards de choses à faire. Euh ouais. J'ai vraiment pas du tout aimé. J'avais déjà pas trop aimé pendant mes stages. Mais après pendant mes stages c'était des EHPAD un peu plus petits. Donc en tant qu'infirmière ça allait. Mais le problème c'est que souvent t'es une seule infirmière ou deux. Et tu dois faire tout 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 l'EHPAD. Et bref. Par contre c'était hyper bien payé. Bon et un truc chiant aussi c'est qu'il y a fallu que j'aille chercher le chèque à l'EHPAD pour l'encaisser. Ils te font pas de paye direct. Donc ça c'est un peu relou parce que c'était loin de chez moi. Du coup j'ai été payée genre en décembre. Le temps que je puisse trouver du temps pour y aller. Parce qu'en étant en cours la semaine c'est impossible. Le week-end il y a personne à l'accueil pour récupérer. Donc voilà. C'était bien payé. Mais clairement j'ai pas du tout aimé le métier. Je me suis pas du tout sentie confiante. Enfin j'étais rassurée ni pour moi ni pour les patients clairement. Et même maintenant je n'y retournerai pas. Vraiment j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé le fonctionnement. J'ai... Alors oui la payée est mieux. Mais alors clairement je préfère être moins payée. Dans un truc que j'aime. Où je me sens épanouie. Où je me sens bien qu'on est pas dedans. Enfin voilà. C'était ma première prise de poste. Désolée c'était un peu brouillon. Ça fait plus d'un an. Donc c'était un peu encore le cafouillis dans ma tête. Mais en tout cas j'en ai pas un très bon souvenir. Enfin il s'est rien passé de grave. Mais c'est plein de petits trucs que j'ai pas aimé. Je me suis pas sentie à l'aise. Alors que ma deuxième première prise de poste si on peut dire. C'était au pool de médecine. Dans un hôpital à Lyon. Et là franchement ça s'est super bien passé. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Alors qu'il y avait beaucoup plus de soins techniques. Beaucoup plus de trucs durs. Des pathologies beaucoup plus graves. Mais c'était vraiment beaucoup plus mon truc que les pâtes quoi. Les pâtes... Pas pour moi. Voilà. Si vous vous sentez bien là-bas, très bien. Mais moi c'est vraiment pas mon truc. Pour rien au monde, je n'y retournerai clairement. Je préfère changer de taf je crois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous, vos premières prises de poste dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada